Si vous cherchez une ville dans le sud de la France où il fait bon vivre, c'est à Dignes-les-Bains que ça se passe. Sur près de 35 000 communes en France, Dignes-les-Bains vient d'être classée parmi les 300 villes où il fait bon vivre. Les détails de Véronique Bouvier avec Aurélien Casanova. Deux fois par semaine, l'incontournable marché provençal de Dignes, l'endroit idéal pour comprendre pourquoi la ville préfecture est plébiscitée par ses habitants. C'est beau parce que c'est une petite ville où on arrive à trouver tout ce dont on a besoin parce que si on aime la nature, on est comblé. Certains à la retraite avaient la possibilité de s'installer sur la côte d'Azur. La qualité de vie dans la petite ville à taille humaine les a convaincus de rester. Je préfère rester ici parce que je vois une ambiance bon enfant, très agréable à vivre. Au niveau culturel, on a le centre culturel, la médiathèque, les cinémas, le musée. Il y a beaucoup de quoi s'occuper intelligemment à Dignes. Ajouté à cela une situation géographique entre Haute-Montagne et Provence, des spots uniques pour les sportifs de tous niveaux. Finalement, le seul défaut de Dignes, c'est son déficit de notoriété. On essaie modestement à l'Office du Tourisme de renforcer cette notoriété en s'appuyant sur des équipements touristiques qui aujourd'hui s'adressent aussi aux habitants. J'en veux pour preuve le spa thermal de Haute-Provence qui enregistre à peu près 50% de clientèle locale. Et aujourd'hui, on parle d'économie présentielle, c'est-à-dire que ce sont des équipements et des activités qui s'adressent à la fois aux habitants, aux touristes et aux excursionnistes, c'est-à-dire des visiteurs qui viennent à la journée. Avec 17 000 habitants, la petite ville thermale a tout d'une grande.